Pour être informé lors de la sortie d'une de mes vidéos, tu peux tout simplement activer la cloche juste ici sur ma chaîne. Yo tout le monde, c'est le Selexou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 de ma série de développement d'un plugin BungieCord. Aujourd'hui on va apprendre à récupérer les informations d'un serveur lié à notre proxy. On va tout d'abord commencer par créer un package Listener, donc dans notre package fr.selexou.devbungie, voilà. On va dedans créer une classe serveur ping, comme ça. Voilà, Implement Listener, donc là la classe serveur ping, c'est uniquement pour montrer l'exemple, après vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans un serveur ping event. On ping, proxy ping event, voilà. Pour récupérer les informations d'un serveur, on va devoir utiliser une classe qui s'appelle serveur info. Donc on va créer une variable de cette classe juste ici, serveur info, serveur info. On va mettre égal main.getinstance.getproxy, voilà, .getserverinfo. Et là on va pouvoir mettre le nom de notre serveur. Donc imaginons, nous il s'appelle serveur1, il me semble. Là on va dire, on va envoyer à notre proxy, donc main.getinstance.getproxy.getconsole.sendmessage. Informations concernant le serveur de point, et là on va mettre serveur info.getname, on va récupérer le nom de notre serveur. Hop, CTRL D. Ici en dessous, on va pouvoir mettre joueurs connectés. Là on va mettre serveur.getplayers. Donc là on récupère nos joueurs et on récupère la taille en faisant .size. On n'oublie pas les deux points. CTRL D. Et ici on va pouvoir mettre par exemple, port du serveur. Et on va mettre serveur info.getadresse.getport. On n'oublie pas d'enregistrer notre event juste ici en faisant .getproxy.getpluginmanager.registerlistener. TIS, .newserverping. On n'a plus qu'à exporter notre plugin en faisant build, build module dev bengi. Et on se retrouve tout de suite en jeu. Donc là notre serveur est lancé, notre proxy est lancé ainsi que notre serveur 1. Si je le fais ping, donc tout simplement pour le faire ping il faut juste aller dans multiplayer. Je dis si. On a bien toutes nos informations qui apparaissent. L'information concernant le serveur 1. Je vais reconnecter 0, port du serveur 1. Donc il met 1 parce que c'était 0001. Alors maintenant si je me connecte. Voilà. Et qu'on le refait ping avec un autre compte. Voilà je suis connecté avec mon deuxième compte. Si je vais dans multiplayer. Voilà. Joueur connecté 1. Je peux le faire ping autant de fois que je veux. Vous voyez refresh. Et là ça le refait ping. Et là on voit bien le nombre de joueurs connectés en temps réel. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un gros like. Ça m'aide énormément. Et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous laisse là. Je vous dis ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All right.